bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors nous sommes déjà rendus au mois de décembre 2018 pour votre tirage donc aujourd'hui c'est le tirage pour le signe du sagittaire donc bienvenue les sagittaires bienvenue tous les autres signes également alors comme vous le voyez je me suis mis dans l'ambiance des fêtes pour faire votre tirage vos tirages des énergies du mois alors je rappelle comme dans toutes les vidéos précédentes je trouve ça très important de le dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général donc c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans ces tirages alors je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également ça va pouvoir peut-être vous apporter des renseignements et sinon vous pouvez me faire la demande d'un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'éléakim à commercial gmail.com ça me fera plaisir de le faire pour vous et pour la période des fêtes donc pour le mois de décembre uniquement je vous offre un cadeau donc une promotion pour vous ce mois ci donc pour toutes les personnes qui vont me faire la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au prix de une question et pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'aurez vous l'obtiendrez à au prix de deux questions donc c'est un cadeau que je vous offre pour la période des fêtes pour tous les autres également ça me fera plaisir donc il n'y a pas de distinction alors voilà pour le cadeau que je vous offre ce mois ci mes chers sagittaires j'espère que vous allez en profiter si vous pouvez vous offrir vous offrir vous même ce cadeau ou offrir ce cadeau à quelqu'un d'autre également peut-être que des gens seraient intéressés à recevoir un tirage et vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau donc ça sera peut-être une idée pour vous de cadeau à offrir à un proche alors voilà donc on va commencer le tirage pour les sagittaires donc on commence ici avec la carte du 7 de coupe donc mes chers sagittaires ce que je vois pour vous ce mois ci c'est que vous il ya quelque chose ce mois ci qui va vous rendre confus un peu vous allez avoir certaines confusions dans votre tête on dirait qu'il va y avoir peut-être des rumeurs ou une certaine ambiguïté et ça je vois dans le tirage que c'est probablement par rapport au travail vous sentez que quelque chose va se produire il ya des rumeurs peut-être de mise à pied ou de fermeture d'entreprise alors et vous vous êtes vous êtes au coeur de tout ça de cette situation là et c'est ça qui fait que vous vous sentez confus parce que là vous commencez à réfléchir ça commence à vous déranger vous allez même avoir l'impression avec ici la carte de la force inversée vous allez avoir l'impression de perdre le contrôle de la situation en perdre le contrôle de votre vie parce que justement vous n'avez pas le contrôle sur ce qui est en train de se produire actuellement c'est pas vous qui décidez de cette situation là donc ça ça va vous prendre beaucoup d'énergie parce que vous allez être épuisé à force de ruminer la situation vous allez réfléchir beaucoup dans votre bien sûr dans votre tête vous allez réfléchir beaucoup à cette situation là qui vous dérange actuellement vous vous sentez que vous à cause de tout ce qui se passe on a la carte de du roi de bâton inversé le roi de bâton c'est un personnage qui normalement est très passionné par son travail confie qui a confiance en lui et en ce qu'il fait donc là elle est inversée alors vous allez sentir que vous n'avez plus la même la même passion qu'avant peut-être que ce qui est en train de se produire ici ça vous ça vous ça vous déprime un peu et là vous perdez de l'intérêt vous n'êtes plus concentré sur ce que vous faites c'est ce que je vois ici avec cette carte dans ce tirage vous avez également la carte du 3 de denier inversé alors la joie au travail n'y est plus vous n'êtes plus motivé pour accomplir vos tâches même que auparavant vous voyez que vous étiez très méticuleux très passionné et très méticuleux dans votre travail et là ce n'est plus là ce sentiment là d'accomplissement et de faire les choses avec minutie c'est plus là en vous vous on dirait que vous avez fait le tour de de complet là de votre travail vous n'y trouvez plus de d'intérêt et vous avez également la carte du valet de denier inversé donc votre inquiétude réside dans le fait que vous avez peur de manquer d'argent si vous perdez votre si vous perdez votre emploi mais si comment je pourrais dire vous avez vous aviez une stabilité avant financière que vous n'aviez pas besoin de vous inquiéter vous étiez arrivé à une stabilité à un certain confort et vous avez peur maintenant que ça change que ce confort là change que votre style de vie change d'accord avec ça donc c'est une inquiétude pour vous au niveau financier matériel pourtant même si tout ça se passe dans votre vie actuellement je vois que vous avez envie de nouvelles aventures peut-être que c'est vous avez envie de nouvelles aventures depuis un certain temps vous avez peut-être une passion puis vous aimeriez expérimenter ou vous exprimer à travers cette passion là puis c'est peut-être que ça fait longtemps que vous y pensez mais vous n'avez jamais fait le pas pour pour le faire mais vous avez ce qu'il faut pour faire cette pour exploiter cette passion alors peut-être que la situation vous savez dans tout tirage qui peut sembler négatif il y a toujours du positif là-dedans alors peut-être que oui il y a quelque chose de négatif qui se passe ici pour vous vous allez peut-être le prendre de façon difficile mais c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous exprimer en tant que personne maintenant c'est peut-être ce petit coup de pied au derrière si je peux dire qui va vous permettre ou vous obliger à vous écouter et à faire aller vers votre passion vers ce que vous aimez réellement faire dans la vie d'accord donc vous avez ce qu'il faut pour le faire ici je vois ici avec la lune qu'on vous dit de suivre votre intuition peut-être que ce que vous ressentez ressentez les rumeurs que vous entendez ou ce que vous ressentez ici quelque chose qui va se passer c'est peut-être vrai alors suivez votre intuition et préparez-vous déjà à l'éventualité que ça arrive d'accord donc si vous êtes préparé vous allez avoir un plan B d'accord en plus du tirage que je fais présentement qui vous donne des indications mais votre intuition aussi votre intuition également elle est importante si vous sentez que quelque chose se passe préparez-vous un plan B et même un plan C d'accord par contre faites du ménage dans votre tête aussi parce que là vous êtes en train de ruminer vous êtes en train de vous inquiéter pour les questions financières donc essayez de faire du ménage dans votre tête de prendre les choses calmement et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour que la situation soit positive pour vous d'accord donc ne vous laissez pas gagner par la peur ou par les ombres de la nuit parce que de la lune parce que vous voyez ici la lune c'est une belle carte mais en même temps parfois elle fait peur parce que il y a la nuit quand c'est la nuit et la lune nous éclaire c'est bien parce que la lune nous éclaire mais en même temps on a parfois peur des ombres qui se présentent à nous donc faites attention de ne pas vous laisser gagner par la peur parce que dès que le soleil se lève ces ombres-là disparaissent d'accord et ça me confirme ici avec la tour que vous allez avoir une nouvelle choc une nouvelle qui va vous vous allez apprendre une nouvelle qui va vous donner un choc mes chers amis donc un choc mais en même temps vous serez peut-être préparé à ça grâce au tirage mais grâce à votre intuition également parce que vous y aurez déjà pensé mais pour tous ceux qui n'écoutent pas leur intuition ou qui n'écoutent pas cette vidéo bien pour certains sagittaires bien ils auront une nouvelle choc à prendre quelque chose qui va les déstabiliser vous allez devoir faire face à une réorganisation financière au début et vous allez vous sentir déstabilisé par cette nouvelle c'est certain et finalement vous avez la carte du 5 de denier donc quand vous vous serez remis de ce choc-là de cette nouvelle bien vous allez prendre le temps de réfléchir à votre situation et de faire des plans au niveau de vos finances vous allez commencer à réfléchir à comment vous allez vous organiser vous structurer faire un budget par exemple vous allez faire preuve de prudence de structure et vous allez réussir à faire fonctionner votre budget donc vous allez être satisfait parce que vous aurez pris les actions nécessaires pour calmer vos inquiétudes ici d'accord donc voilà pour vous c'était le tirage que j'avais le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui je vais vous tirer une carte un message des anges, archanges, maîtres ascensionnés ne vous surprenez pas si je me cache un peu si je ne me cache pas en fait c'est parce que j'ai le micro sur moi et je me suis rendu compte qu'en brassant les cartes devant moi bien ça fait beaucoup de bruit au niveau du micro donc je vais éviter de vous décorcher les oreilles alors je demande un message des anges, archanges ou maîtres ascensionnés pour le signe du Sagittaire s'il vous plaît pour le mois de décembre 2018 voilà alors vous avez la carte du maître Sananda c'est une belle carte donc ce maître Sananda en fait représente Jésus donc c'est marqué c'est indiqué demander mon aide pour ressusciter toute chose situation, émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau voyez-vous ici vous avez peut-être la possibilité d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie quelque chose que vous aimez et si vous n'êtes pas capable de le faire seul peut-être que vous n'êtes pas apte par exemple à démarrer une entreprise ou quoi que ce soit bien essayez de vous associer à quelqu'un qui a la même passion que vous ou une entreprise qui exploite ce que vous aimez donc vous pourrez offrir vos services à cette compagnie d'accord donc avec le maître Sananda ici demandez son aide pour ressusciter toute chose situation émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau ce renouveau et votre situation ici qui vous ébranle comme la tour nous le montre ici bien demandez son aide pour traverser cette épreuve je vous lis ce que le petit guide en dit pour le maître Sananda alors on dit la flamme orange orange de résurrection vous aide à renouveler les énergies dans tous les domaines de votre vie là où vous voulez un grand changement une évolution ou une transformation ouvrez votre coeur à cette flamme d'amour christique alors connu aussi sous le nom de Jésus donc comme je vous ai dit tout à l'heure il est le maître du sixième rayon le maître Sananda a une mission de première importance dans nos plans d'incorporation il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit de la matière comment être à la fois enraciné à la terre et connecté aux forces divines pour être en parfaite harmonie d'accord mes chers sagittaires donc reconnectez-vous à votre côté spirituel on ne parle pas de religion ici mais on parle simplement de se connecter à l'univers et aux bienfaits qu'il peut vous apporter je vais vous tirer également une carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter au mois de décembre pour vous guider vous aider ou vous éclairer dans cette situation alors une affirmation pour le mois de décembre 2018 pour les sagittaires s'il vous plaît voilà vous avez la carte amour alors on vous dit sur cette carte écoutez votre coeur faites ce qui vous rend heureux voyez-vous ici faites ce qui vous rend heureux il y a un million de raisons d'aimer alors pour aimer son travail il faut il faut l'aimer il faut aimer ce qu'on fait donc si vous avez une passion mes chers sagittaires allez l'exploiter cette passion allez allez la découvrir et faites ce que vous aimez dans la vie je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter donc amour pour ce mois-ci alors vous pouvez vous dire aujourd'hui je choisis d'aimer j'écoute avant de parler je pardonne avant de critiquer je réfléchis avant de juger je n'oublie pas qu'une fois cette aventure terminée la seule chose qui comptera vraiment c'est la façon dont nous nous sommes traités les uns les autres et combien nous avons aimé alors dans ce cas ici dans cette ce tirard dans cette situation-là ayez assez d'amour pour vous-même mes chers sagittaires aimez-vous vous-même et faites ce que vous aimez faire le plus dans la vie d'accord alors je vous souhaite un mois de décembre rempli d'amour de joie de paix et de lumière et qu'elle puisse vous éclairer dans votre choix alors passez de très belles fêtes en famille entre amis et profitez des beaux moments que vous avez ensemble que vous partagez ensemble d'accord et je vous rappelle la promotion que j'ai pour vous donc le cadeau que je vous offre alors pour toutes les personnes qui voudront avoir un tirage personnalisé avec moi et qui m'en feront la demande pour deux questions vous l'aurez vous obtiendrez au prix d'une et pour trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux donc voilà c'est mon cadeau pour vous pour le mois de décembre pour les fêtes alors je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très beau mois de décembre on se revoit le mois prochain merci au revoir